On vous demande souvent d'expliquer les raisons du succès de cette série et vous avez bien du mal à le faire. C'est la question qu'on nous pose depuis le début de cette série. Et c'est vrai, je ne sais pas, dites-le moi, je ne sais pas, en fait, moi je surfe sur la vague, je n'ai aucune idée. Et à présent, moi je dis qu'au début, quand on regardait, il y avait une sorte de nostalgie pour l'époque représentée. Alors qu'aujourd'hui, je pense que les gens regardent parce qu'ils sont nostalgiques. Pour le moment, on regardait la série pour la toute première fois parce que le monde a tellement changé depuis. Pour moi, c'est la seule explication. Vous êtes tellement associée à ce personnage de Lady Crowley que parfois on vous traite comme si vous étiez une aristocrate, c'est-à-dire ? Là, il n'y a pas de problème à la maison. Mais parfois, dans la rue, on vous parle comme si vous étiez une lady. Une comtesse. Parfois, oui, un petit peu. Avec beaucoup de déférences. Maggie Smith, elle aussi, qui est absolument formidable dans la série, est associée à son personnage irrésistible de Lady Crowley. Lady Crowley, en 2015, elle n'était pas mécontente que la série s'arrête. So, are you in a way sort of glad that Downton's over ? Oh, yeah. No, I really am. No, because, honestly, she was about... By the time I was here, she must have been 110. So, I couldn't go on and on and on. I couldn't. It just didn't make sense. Ça remonte à 7 ans. So, every series, I say, that's it. I'm not doing it again. It's over. Je ne recommence plus. C'est fini. Come back. Or, non, c'est formidable. Au contraire, cette série, on s'est vraiment attaché à ses personnages. D'autant plus que les personnages de femmes, ils sont particulièrement importants. Le point de départ de cette série, c'est une discrimination. C'est-à-dire que les filles, vos filles, ne peuvent pas hériter. Et elles sont donc obligées de se forger leur propre destin, quitte à transgresser les règles. Et c'est ça aussi qui vous a séduit. Oui. Tout d'abord, c'est vrai qu'on ne voit que très rarement. En fait, moi, j'ai un parcours de télévision américaine, alors qu'on ne voit jamais des femmes au-dessus de 30 ans. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes, et des femmes d'un certain âge, et puis des personnages incroyables. Et je crois que surtout dans ce film, les femmes sont fortes, ce sont des femmes fortes. Parfois, elles doivent coopérer un tout petit peu avec les mœurs de leur époque. Mais mon personnage, qui n'a aucun choix sur quoi que ce soit dans sa vie, elle ne contrôle pas son argent, elle ne peut pas travailler, elle n'a aucun choix sur quoi que ce soit, à vrai dire. Mais je pense, j'espère, qu'il y a une force qui, en fait, n'est pas féministe avec sa carte officielle de membre, mais en fait, elle est forte, elle a une puissance et une résilience, et je crois qu'il y a beaucoup de personnages comme ça dans ce film, et j'en suis fière. Ce que disait Elisabeth sur la représentation des femmes, quel que soit leur âge, Nathalie, ça c'est un discours que vous portez régulièrement sur cette représentativité des femmes, quelle que soit la génération à laquelle elles appartiennent ? Régulièrement ? À quelques reprises. Oui, oui. Non, mais c'est vrai, il y a eu des progrès considérables qui ont été faits, mais il y a encore des choses qui sont à bouger. Et sur la personnalité des femmes dans cette série, ça c'est réel. Ah ben oui, oui, bien sûr, oui, 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 oui. Mais ça reste malgré tout des très beaux rôles. Mais c'est vrai que dans la série, on voit que c'est pas elles qui ont le pouvoir. Ça c'est sûr. Elisabeth, ce deuxième film a pour cadre un moment très particulier, 1928. Downton Abbey sert de cadre au tournage d'un film muet, au moment précis où les films parlants commencent à émerger, les talkies. C'est le même choc que celui de Singing in the Rain, de Chantons sous la pluie. Et cette histoire-là, ce télescopage-là vous a amusé aussi dans le scénario ? Pour moi, c'était vraiment amusant de voir le tournage, le film, le cinéma à ses débuts. Au début, on avait l'impression que les gens inventaient sur le moment, en créant, en aventant, au début d'une forme artistique. Et c'est très charmant de voir une sorte de descente dans le monde d'Anton Abbey. Et on sait très bien que cela remplace l'aristocratie, de manière à ce qu'en fait, eux y deviennent les nouveaux personnages, les nouvelles people, ceux qui mènent et qui gèrent le pouvoir. On le sent venir. On peut dire que les personnages dans la famille ne sont pas ravis, parce qu'en fait, toutes les règles sont passées par la fenêtre. Et les classes, de par les libertés que ouvrent les cinémas, toutes les classes sont complètement changées. Donc on a un domestique qui veut écrire des scénarios, et puis on l'appelle tout de suite pour qu'il écrive le scénario. Et le personnage de la star hollywoodienne est quelqu'un des basse-classes, qui en fait arrive tout en haut. Et donc c'est intéressant de voir tout ce qui est chamboulé.